Des nouveaux changements d'équilibrage viennent de faire leur apparition sur 9.1 On va les parcourir dans cette vidéo, il y a notamment des modifs sur le voleur, sur le guerrier, sur le druide Et sur le DH, il y a des changements qui concernent le PVE, beaucoup de changements qui concernent le PVP C'est parti pour voir tout ça et donner notre avis dessus, let's go Commençons par le DH Alors le DH, il a pris un up de débile en monocyble, c'est énorme, il a pris 15% d'up sur la Chaos Strike C'est ta source principale de dégâts en monocyble, c'est ta façon de base, dans le ring, dans le design de la classe, sans compter légendaire De dumper ta fury en monocyble, c'est également ce qui marche au niveau de ta légendaire principale C'est énorme, il a pris énormément de dégâts en plus sur la Chaos Strike Il y a également des up de dégâts sur Demon's Bite Bon alors ça tu n'utilises pas forcément les bulles mono, mais ça reste quand même un up de dégâts sur un sort monocyble Et ça c'est ouf Il a pris un petit nerf sur un bout de Chaos, honnêtement je pense pas que ce soit très gênant, ça passe de 600 à 500 Mais ça honnêtement ça va vraiment porter bien la classe en raid Et honnêtement moi ça me donne envie de jouer mon DH en raid, honnêtement ça me donne direct envie de ça Ça honnêtement je m'attendais à ce que DH soit dans le haut du panier sur 9.1 Mais honnêtement c'est une étape dans cette direction et ça me surprend pas de leur part Ensuite au niveau des talents PVP, alors là il y a un truc c'est insane C'est insane Ils se sont dit tiens on va mettre un nouveau talent PVP Retraite, Vengeresse Donc 25 secondes de coudonne, tu sautes en arrière là Te rends immune au contrôle En PVP c'est trop fort Et réduis les dégâts subis de 75% jusqu'à ce que t'atterrisses 75% et anti CC T'as un Kidner qui arrive, tu peux le faire ça, t'as un CCT qui arrive, tu peux le break C'est fort, c'est ultra fort C'est un truc que tu prends quand tu veux Et en plus ouais, même des gros dégâts qui arrivent, j'en sais rien, ça va être une combu Imagine les dégâts que tu vas mitiger d'une combu là dessus Et c'est trop fort je trouve Et sinon on a Manabrik On a Manabrik qui a été retiré Donc ça ils ont retiré ce talent d'honneur là Donc ça c'est pour le DH Niveau droïde On a des petites modifications Donc au niveau du Drood Eki, au niveau de Celestia Guardian Le talent en PVP du Drood Eki Qui faisait que pendant que tu étais en forme d'ours Tu prends 10% de dégâts en moins des sorts Et tu reçois 20% d'huile en plus Désormais la forme d'ours réduit les dégâts magiques Subis de 10% Et tu peux désormais caster Moonfire pendant que t'es en bi-reform Bon voilà un petit changement à ce niveau là Je sais pas si ça changera énormément honnêtement C'est vrai que c'était Ça ressemble comme ça peut-être à un nerf Ça ressemble plutôt à un nerf Mais honnêtement j'ai jamais joué Drood Eki en arène Donc je peux pas l'affirmer au F1 Donc c'est un joueur de Drood Eki en arène On peut le dire avec plaisir 20% de son reçu Evidemment ça permettait quand t'étais en bi-reform D'être ultra 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 tanki Quand tu jouais contre des Drood Eki Si le mec sit en forme d'ours Tu le fais pas de dégâts Et son but c'était plus ou moins de te faire Des setups sur son incarn Et le reste du temps de tempo Donc évidemment ça va être plus dur pour lui Mais est-ce que juste le fait de pouvoir faire Moonfire pendant Va suffire à compenser quelque chose Bon là comme ça je dirais non Mais bon on va voir Ça qui peut plus être pris en spé Et donc uniquement Ok Qui désormais fait en sorte que ton cyclone Il laisse la cible un peu au reeling Et donc ça réduit les dégâts qu'ils font De 30% pendant 4 secondes Ça réduit également désormais Les soins qu'ils font de 30% pendant 4 secondes C'est assez logique C'est assez aligné dessus C'est pas un mauvais talent Ça demande de faire gaffe et tout Quand t'es contre Donc c'est vraiment pas un mauvais talent Et t'as un nouveau talent d'honneur Qui fait que Hulk in Frenzy Réduit le temps de casse de ton prochain cyclone Ou serment de 50% Et tu peux le stack jusqu'aux 2 fois Ça a l'air très très fort Ça a l'air très fort J'ai hâte de voir un peu Mais là l'arène elle va être complètement différente T'es pas tant Elle va être complètement différente Il y a des changements majeurs Sur plein de classes Le moany Le démo Le maje Le rog Et tout Et d'accord on va en parler sur la suite On continue Au niveau du feral On a également du lourd On a un ferious wound Qui désormais est passé de 3 à 2 stacks au max Donc pour rappel c'est le truc qui fait Quand tu fais une mort sur feroz à 5 points de combo Tu réduis de 5% les HP max de la cible Qui dure pendant 30 secondes Et qui pouvait se stacker jusque 3 fois Désormais tu stack que 2 fois C'est assez logique C'est assez fort ce truc Et par contre on a un up monstrue On a wicked close Qui fait en sorte que Infect wounds Donc le truc qui slow la cible etc Peut désormais se stacker jusque 2 fois Et réduit de 12% les heals reçus par stack Donc t'as une réduction de heal De 24% sur le dru de feral Et ça peut également être appliqué Avec Ta déchirure Ça me parait ultra fort Ça me parait ultra ultra fort Comme un autre truc Là feral ils se mettent Trop bien Mais en même temps il y a des changements Sur toutes les classes Désormais la MS tu vas pouvoir l'appliquer En war fury Tu vas pouvoir l'appliquer En voleur en la loi Tu vas pouvoir l'appliquer Mais ça on y revient Viens tout de suite De toute façon tu pouvais déjà Alors guardian En spé Guardian Donc en spé tank Tu as désormais Groove protection Tu protèges une zone alliée Donc c'est une minute de cooldown Et les alliés qui restent Dans cette zone là Prennent 40% de dégâts En moins des ennemis Donc désormais T'as un cooldown T'as une barrière Voilà T'as une barrière En drood tank Donc en RBG Évidemment que ça va être très fort Parce qu'en gros Le drood tank Tu peux le mettre au fight En RBG T'es pas obligé de le mettre Toujours celle sur une base Sur des moments où tu veux Tenir une base Tu vas mettre par exemple 3 dips Sur une base Et tu vas mettre Le reste de ton raid dedans Avec le drood tank Qui va tanker Et va empêcher tout le monde De cliquer le drapeau Là il a un cooldown par minute Une barrière par minute Extrêmement fort Extrêmement fort Et ensuite On a Emerald Humbers Qui était sur 12 secondes De cooldown Qui faisait en sorte Que pendant les 12 prochaines secondes 20% des dégâts Faits à tes alliés Te sont redirigés Désormais Ça devient Unbrass de Emerald Dream Tu embrasses le rêve D'Emeraude Qui fait en sorte Que tu rentres Dans un gros dodo Comme un renflex Et pendant que tu dors Tous tes cooldowns Récupèrent 400% plus vite Et les alliés A 40 mètres de toi Sont soignés Pendant 8 secondes Et recevoir des dégâts directs Tu peux te réveiller Imagine en RBG C'était déjà le meilleur tank Imagine le bordel Le truc Tu le laisses Ce que tu fais Voleur Voilà je voulais Un joueur de voleur Qu'est-ce que je fais Je vais attaquer le druid tank Je lui fais péter son trinket Son linkard Je me barre Je reviens un petit peu plus tard Là Tu te barre Il récupère ses cooldowns Et son linkard Et tout son bordel Il sonde là de retour Ca va être extrêmement fort Imagine Même Pas être en teamfight Tu dis Je fais ma zone Je vais faire un gros dodo Au milieu du drapeau A un moment Je vais le retirer Ou on va me taper Machin J'ai déjà récupéré ma zone Druid tank Va être extrêmement pété En l'abagie En l'état Voilà c'est dit Au niveau du druid resto La tranquillité Les soins sur la durée S'augmenter de 200% Et on peut plus l'interrupt Et désormais c'est de 100% Les soins de tranquillité S'augmenter de 100% Et ne peut plus être interrompu Ils ont remodifié un petit peu Ils l'avaient déjà modifié Dans le patch avant Au niveau du moine Donc le moine Encore des trucs Encore des trucs sur le moine Donc ils ont retiré Craft nimble brew Et désormais on a nimble brew Tu vises une zone alliée Avec du nimble brew Et ça fait en sorte Que dans cette zone là C'est une minute 5 de cooldown Et ça se pose de façon instantanée Le prochain effet de contrôle Ne sera pas subi Pendant 8 secondes En gros Tu poses une zone Et tes potes Peuvent pas se prendre Le prochain effet de contrôle Qui arrive pendant 8 secondes Par exemple Imagine un cécité d'un voleur Tu mets ta zone Il cécité dans le vent Un fear de war Tu vois qu'il y a un bon héroïque sur toi Tu poses ta zone Il fear Ça marche pas On voit ça un petit peu Comme le buff Que le prêtre sacré Peut se mettre anti contrôle Sauf que là du coup C'est une zone Donc c'est sur une zone Qui peut poser jusque 30 mètres Et qui fait en sorte Que le prochain cécité Pendant 8 secondes Ne peut pas être subi Ça va rajouter énormément de skill Et encore une touche potentielle Que le moine va pouvoir prendre Et il vient devenir badass Il vient devenir badass Ils ont retiré par contre Critalis Qui est passé de Piedreante à 30 secondes Sur la réduction Du cooldown Du cocon de vie Au niveau du voleur Beaucoup de modifs Beaucoup de modifs également Sépartis Spé assassinat Pour le pvp Donc on a plus Creeping Venon Qui a été retiré Mais ils ont ajouté Creeping Venon Bon c'est une nouvelle forme Donc désormais Ton envenimé Applique Creeping Venon Et c'est extrêmement fort Je te laisse lire Réduit Enfin écoutez Réduit La vitesse de déplacement De la cible De 5% Pendant 4 secondes C'est pas ouf C'est pas ouf Jusque là Creeping Venon Est réappliqué Quand la cible bouge Se stagne Jusque 18 fois 80 Ça va jusqu'à 90% De réduction de mon vent speed En gros tu vas le mettre sur le mec Et ta seule solution De pas augmenter La vitesse de déplacement Que tu reçois C'est de ne pas bouger Mais si tu bouges Tu vas être slow un max Bon ok Le voleur assassinat Il peut déjà te slow à 60% S'il te met le poison de slow Ça laisse potentiellement D'autres play Où tu décides de pas jouer Le poison de slow Mais tu vas jouer ça Et du coup ton poison Tu peux mettre autre chose Comme le poison de distraction mentale Ou autre Qui peuvent Bah t'aider Parce que forcément Ça nerve pas mal des ennemis Donc déjà Ça laisse cette possibilité là 90% de slow Tu peux également jouer Le slow de base Et celui-là Et celui-là Il prendra le dessus Quand tu arriveras au-delà de 60% Ça peut être vénère Ça peut être très fort Tant en arène Qu'en RBG Ensuite On a plus la Honor Among Thieves Qui faisait que les coups critiques En combat de tes alliés Qui étaient proches de toi Et te faisaient des points de combo Mais ça pouvait pas Proudre plus de Toutes les deux secondes Ça a été retiré Maintenant on a Intent to kill Qui fait que Bah on l'avait déjà Mais il a été augmenté Le cooldown de ton shadow step Dont ton pas de l'ombre Est réduit de 66% Pendant que tu l'es utilisé Sur une cible qui a vendetta Et désormais C'est 90% de réduction Donc en gros Quand tu fais vendetta Si tu prends ce talent là T'auras ton pas de l'ombre Tout le temps À condition que tu mettes Ton pas de l'ombre Sur la cible Qui est sous vendetta On a également Manoeuvrability Qui fait en sorte désormais Que ton sprint Retire tous les effets de route Et retire tous les effets Qui peuvent te slow Pendant 4 secondes Pendant que c'est utilisé Donc c'est un petit up De manoeuvrability Et ensuite On a Mindnubbing Poison Qui a été également retiré Mais en gros Là du coup On a l'ajout de Creeping Venom Et là On a des énormes modifs Alors là Outlaw Ils ont envie Que ça soit joué en PVP Donc ils ont fait Beaucoup de modifs Donc entre les deux yeux Augmente la vitesse De déplacement De tes alliés Non pas à 10 mètres Mais à 15 mètres Pour 30% De 30% Pendant pas 5 secondes Mais 6 secondes Donc c'est un up Donc désormais Entre les deux yeux Augmente Si tu prends le talent d'honneur Augmente la vitesse De déplacement De tes alliés Qui sont Dans une portée De 15 mètres de toit De 30% Pendant 6 secondes On a également Plus Ship Tricks Qui a été retiré Qui fait en sorte Que ton blind Fait en sorte Que la cible A des chances de miss Qui sont augmentées De rater Augmentées de 75% Pendant 5 secondes Et qui fait en sorte Que entre les deux yeux Réduisait le coût D'énergie De ton prochain pistol shot De 100% Pendant 5 secondes Et par contre On va voir des trucs de ouf Contrôle is king A été retiré Qui faisait en sorte Que quand les ennemis A moins de 40 mètres de toit Son stun Silence ou polymorph Tu gagnes 3 secondes Sur ton adrénaline rush Mais il a été changé En une nouvelle version Qui est extrêmement forte Ship shot Te donne Débiter Pendant 15 secondes Et Kidney shot Donc aiguillon perfide Donc Kuba Te donne débiter Pendant 15 secondes Et aiguillon perfide Te redonne 15 points d'énergie Par point de combo Dépensé Imagine tu mets T'en mets un classique Tu mets un petit KS5 Voir un KS6 De 7 secondes Imagine Avec ses 6 points de combo 30 90 D'énergie Reganée Tu vas pouvoir burst Tu stun Et tu peux burst Comme un malade Parce que t'as récupéré Toute ton énergie C'est extrêmement fort Mais c'est loin d'être tout Désarmé Dismantle Le désarme Tu peux le faire Sur tous les SP du voleur Donc en sub Et en assassinat Ça va être extrêmement Extrêmement fort On a ensuite Drink Me Your Tales Qui a été modifié Désormais Ça fait que Crimson Vial Te redonne 5% de maximum de vie Et donne 65% de ses soins Aux alliés Qui sont proches de toi A une panthée de 15 mètres Donc ça Si t'as envie D'aider tes pattes Niveau healing On a Enduring Brawler Et ça Ça c'est goldé Ça ça ressemble vraiment A un voleur Hors la loi Il y a un vrai RP derrière Et un vrai sens Toutes les 3 secondes Où t'es en combat Tu gagnes 1% De stamina Donc 1% d'endurance Et tu gagnes une chance Que ta frappe sinistre Frappe une fois supplémentaire Ce stack Jusque 20 fois Donc tu peux avoir Jusque 20% de vie en plus Et 20% de chance De faire ton proc De frappe sinistre Autant te dire Ça va le faire tout le temps Et autant te dire C'est extrêmement fort Le proc de frappe sinistre Enfin de frappe C'est pas sinistre A chaque fois J'oublie le nom français Mais bon bref Tu vois l'idée De ton générateur De points de combo principal Et ça va Jusque 20 stacks Bon par contre Dès que tu hors combat Tu perds 1 stack A chaque fois A chaque seconde Donc tu peux T'as mis 1 minute A le monter Et si t'es hors combat Ça peut aller très très vite A reperdre Donc tout ton intérêt Est de rester un maximum En combat Donc si tu sais que tu vas le rester Par exemple T'es en heal dps contre Dps T'as tout intérêt A jouer ça Et honnêtement 20% de stamina Et 20% presque dps en plus Avec ce proc C'est énorme C'est pas 20% dps en plus Mais tu vois l'idée Ça peut être très très fort Ensuite On a un autre truc Qui est goldé Extrêmement fort Et ça m'étonne même Que ce soit mis Parce que ça me parait trop fort Restless blades Donc le truc En voleur Hors la loi Qui fait que Quand tu dépenses Des points de combo Tu récupères ce nombre De points de combo En seconde Sur quasiment tout tes sorts Sur disparition Sur Sur quasiment tout ce que t'as Sur quasiment tout ton toolkiss Donc tout ce qui va être offensif Donc sur ton GTD Sur Sur ton adrénaline rush Sur ton délige de l'âme Etc Désormais Si tu prends ce talent d'honneur Ça marche également Sur évasion et feinte Autant dire Tu fais ça Tu peux refaire feinte Feinte tu peux la maintenir A l'infini D'autant plus qu'elle a été EP Mais Tu peux la maintenir A l'infini Outre ça Évasion Imagine T'es contre 1 ou 2 corps à corps Tu vas la récupérer Toutes les minutes Toutes les 40 secondes C'est énorme Si tu enchaînes tes points de combo Tu récupères extrêmement vite Tu vas pouvoir avoir une évasion Ultra souvent Évasion va devenir un cooldown Qui sera Tu pourras claquer Comme ça Juste pour mettre plus de pression Et tu prendras pas de dégâts C'est extrêmement fort Contre des corps à corps Waouh Ça plus de boost de stamina Bon courage pour aller tuer le voleur En la loin On a Plunder Armor Qui a été retiré Qui faisait en sorte que Tu pouvais équiper l'armure de la cible Ça redivisait leurs dégâts Et Et leur maximum de vie Et ça durait pendant 10 secondes Et ça t'est donné Blablabla Ça a été retiré Désormais il y a également Take your cut Qui a été modifié Donc quand tu jettes les dés Tu gagnes également Tu donnes également 15% C'est énorme 15% de hâte Pendant 8 secondes Aux alliés A moins de 15 mètres Donc ok il faut être proche Parce que 15 mètres c'est proche Mais imagine un buff de hâte Sur un mage Un prêtre De 15% Il s'est incontent Je peux te le dire Ça fait plaisir D'autant plus qu'on a également Ça Qui a été modifié Donc Désormais c'est plus que Hors la loi C'est Assa Hors la loi Finesse Donc Tes ficelles du métier Donc ton truc que tu files De la base pour générer de l'agro Augmente désormais Les dégâts de ton allié De 15% Pendant 6 secondes Donc ça C'est du rock badge Tu vas pouvoir le claquer Dans toute l'espé Imagine ton pote qu'on but Tu augmentes ses dégâts De 15% C'est énorme C'est les ailes du prêtre C'est l'archange C'est trop fort Ça peut vraiment être fort Si il y a des compos double dps Où tu sais que ça Un au début tu burst Tu le mets pas Et après tu sais que tu vas y aller Même tu le mets tout le temps C'est 30 secondes Tu t'en fiches Tu le mets Tu le pré-shot Tu le pré-cast Parce que de toute façon Tu peux le mettre en furtif T'engages Ton pote il va bénéficier D'un bonus de dégâts Bien l'utiliser Ça peut être très très fort Et désormais C'est sur toute l'espé du voleur Par contre Ça n'augmente plus Tes propres dégâts à toi Avant d'augmenter tes dégâts à toi Et ça fait 10% Désormais Ce sont que les dégâts de l'allié De 15% dans 6 secondes Donc vraiment fort Sur un burst D'une classe acte Évidemment L'idée que je te donne C'est le match Parce que c'est le plus clair Mais ça peut marcher Avec plein d'autres trucs Un prêtreon Etc Ensuite Là on est sur des modifs PVE et PVP Et qui sont vraiment bienvenus Sur l'aspect finesse Parce qu'elle était très faible Surtout en PVE Et elle commençait à être faible Aussi en PVP honnêtement Backstab Des dégâts augmentés De 20% Voilà Parce que ça faisait pas de dégâts Ce truc c'était trop chiant Tu sais t'es backstab Quand t'avais pas d'énergie Mais tu fais zéro dégâts Avec ce truc C'était rageant En arène Demis tu tapais pas Tu te barrais juste Parce que ce serait moins Que si tu Tu fais Non mais j'ai pas de danse Bah je vais pas faire de dégâts Bah si je me barre Et là au moins Tu pourras déjà faire un peu plus de trucs 20% de dégâts en plus Donc ton finisher de zone Donc ça évidemment Surtout PVE Qui va augmenter ses dégâts Largement 30% d'up Donc ça passe de 6% A 8% De base Mais Ça prend moins cher Des cibles Qui ont découvert des faiblesses En dégâts d'ombre C'était 50% Et désormais c'est 40% En gros S'il y a découvert des faiblesses Et que tu le fais Du coup t'as un bonus De dégâts d'ombre De 40% Au lieu de 50% Par contre les dégâts de base C'est plus 6% Mais c'est 8% De ton attaque power Et heureusement Ça va permettre De rock finesse Taper un petit peu plus fort Et de souffler un peu Dans ces situations là Parce qu'actuellement C'est vraiment nul en PVE Et en raid Et en même plus Donc honnêtement Je pense qu'il faut aller plus loin Je pense qu'il faut des modifs Réellement sur la classe Pour avoir un excellent funneling Ça peut être une spade funneling Et ça serait bien Et une bonne spade en mono Voilà Ça serait suffisant Juste up Bon Je sais pas si c'est vraiment La bonne solution Mais bon Whatever Ensuite on a Tempête de Shuriken Qui a désormais 15% De chances supplémentaires De critiques Donc évidemment Outre le fait que ça augmente Basiquement de 15% Les dégâts de Shuriken Storm Ça permet également D'appliquer beaucoup plus facilement Découvert des faiblesses Donc au final C'est un up Bien plus conséquent Que 15% Parce que du coup Tu vas pouvoir avoir Découvert des faiblesses Appliquées en zone Appliquer ta poudre noire dessus Et faire beaucoup plus mal Donc on a un up Du non burst Du voleur finesse En mono Et on a un up Des dégâts de zone Du voleur finesse Ce qui est déjà pas mal Et on a également Un up de Gloom Blade Gloom Blade Qui est jamais pris jusque là Qui fait en sorte Que tu fais des dégâts d'ombre Etc Etc Et que tu bypasses la remor Désormais C'est plus 47% Mais c'est 56% Sur le scaling Donc à voir si ça suffira A être joué De toute façon Je vais t'en informer Des conseils Et qu'on peut faire des cibles Et qu'on peut faire ce genre de truc Qui t'en fait pas Au niveau des talents d'honneur Du coup On a plus Cold Blood Ça c'est un énorme nerf C'était très fort Pour rappel C'est quand tu fais Shipshot ou Shadow Strike Tu vas faire 10% de la vie Max de la cible En dégâts d'ombre Donc sur un open C'était très très fort Et ils ont nerf l'open du rogue Donc ça C'est triste Ils ont également Ultra réduit Des gars in the dark Qui est le truc Qui fait que tu vois Des vidéos de one shot De voleur finesse C'est en gros T'es proche de la cible En furtif Ça va stacker un debuff Sur la cible Qui a augmenté tes dégâts De ta prochaine frappe ténèbre Avant c'était 10% Jusque 10 stacks Beaucoup plus court C'est 12 mètres de portée Et c'est 5% 10 fois Donc ça fait juste Que 50% de dégâts en plus Donc ça a été ultra nerf Par contre Il y a un petit ajout Alors Je ne sais pas trop Qu'en en penser Donc n'hésite pas à le dire Non plus en commentaire On a Distracting Mirage Donc ta distraction Slow les ennemis de 30% Donc déjà Ça donne un énorme intérêt A jouer Distract Et ça se fait grave plaisir Et ça crée un mirage Qui va suivre les ennemis Pendant 8 secondes Et quand tu réactives Ta distraction Tu te téléportes Sur ton mirage C'est à dire Tu vas pouvoir faire Des clutch plays Des malades Le seul truc Qui me fait En sorte que je trouve ça Mitiger Que je suis mitigé dessus C'est qu'en voleur finesse Tu as 2 charges De pas de l'ombre Et tu as Frappe ténèbre Qui quand tu utilises En furtif Te fait dash sur la cible Donc en gros Tu peux faire Vanille frappe ténèbre Tu peux faire Pas de l'ombre T'as quand même Sprint Tu peux utiliser Cloak Pour libérer des routes T'as quand même Beaucoup de moyens De connecter ta cible Est-ce que t'as besoin D'un truc en plus Je suis pas sûr Mais ça peut faire Vraiment des plays de malade Imagine Tu mets ça sur un mec Ok tu mets ça sur un mec Derrière tu sais Que tu prends cher Tu vas pas de l'ombre Sur ton pote Et tu prends l'autre talent Sur le pas de l'ombre On va y arriver tout de suite Tu pas de l'ombre Sur ton pote Tu ratens 3, 4, 5 secondes Par exemple Tu te refus Tu réactives Ton distracting mirage Bam T'es retourné sur la cible T'as quand même 8 secondes Pour le faire Donc c'est énorme Et tu peux réengager directement Même pour ce moment Il t'a suivi Genre le war Il t'a chargé dessus Et tu fais Allez bye bye bisous Et comme ça Tu réactives ça Et tu vas sur son healer Et là il est en mode Bah moi je voulais taper le roc Ça peut faire des plays de malade Et ça va être extrêmement fun Donc je suis extrêmement content De cette modif Ensuite on a Shadow Duel Qui est passé de 6 secondes A 5 secondes Ça va changer des trucs En rvg Parce que tu pouvais faire Des trucs assez sexy Avec ça en rvg Sur le fait que ce soit 6 secondes Sur le fait que tu pouvais Re-sap etc Une fois qu'il sort de ce truc Par exemple tu fais Shadow Duel KS6 T'en sors Tu peux re-sap l'autre mec T'as plein de plays Comme ça Limité mais c'est pas déconnant C'est vrai que c'est très fort Comme talent Donc bon voilà On a silhouette Qui a été bien up Et ça se fait plaisir Quand tu utilises pas de l'ombre Sur un allié Son cooldown est réduit De 67% C'est des 50 67% Et honnêtement Pas de l'ombre sur un allié C'est un truc Tu le fais tout le temps Tu le fais absolument Tout le temps en arène C'est trop fort En arène En rvg N'importe quoi Ça va trop loin Le pas de l'ombre Encore plus avec le conduit dessus T'augmente sa portée Et tout Ça va trop loin C'est trop pratique Ça te permet de refufu gratos Ça te permet de gérer Des matchs Rien qu'à soi seul C'est vraiment extrêmement fort Genre La macro Pas de l'ombre partie 1 Pas de l'ombre partie 2 C'est le truc Tu le bagnes de base T'arrives sur un personnage nouveau Tu le fais direct Cette macro là C'est trop fort Et ça Ça se fait vraiment plaisir Parce que c'est une énorme réduction Et ça peut vraiment faire des plays cool On a Thief Bargain Qui a été retiré De toute façon Je ne t'ai pas joué Le cooldown de ton vannish Est réduit de 45 secondes Et ton maximum de vie Est réduit de 15% Qui avait envie de prendre ça En vrai Personne On peut leur finesse Personne Ah j'ai cliqué dessus d'ailleurs Personne n'avait envie de le prendre Et désormais Ça a été changé Alors là Pareil je ne sais pas encore Exactement quoi en penser Mais je te le lis Le cooldown De tes lames d'ombre Vannish Et Feint 3 Sont réduit de 33% Mais Utiliser 1 Réduit Les dégâts Que tu vas faire de 10% Pendant 6 secondes Donc en gros Par exemple Sur ton burst Sur tes lames d'ombre Tu vas faire 10% De dégâts en moins Mais Elle va revenir beaucoup plus vite Elle va revenir en 2 minutes Au lieu de 3 minutes Est-ce que ça vaut le coup Potentiellement Ouais Potentiellement Par contre Feint Quand tu fais Feint Tu réduis tes dégâts De 10% Pendant 6 secondes Ça fait chier Honnêtement T'as pas envie Même si ça A 8 Enfin après Pourquoi pas Parce qu'en gros Quand tu fais Feint C'est que derrière Tu vas probablement Pas Burst Donc en soit Feint Backstab Ou Feint J'attends mon énergie En soit Tu t'en fiches Tu vas pas faire Feint Pour Burst Et Vannish Dans ce cas Tu n'utilises pas offensivement Mais en vrai Tu utilises rarement Vannish offensivement Sauf si tu joues Master Assassin Mais sinon tu l'utilises pas tellement offensivement Parce que de toute façon T'as tes denses Pour faire les compétences de furtifs Et à part avoir une frappe ténèbre Pour par exemple Reconnecter sur un mage Qui te fait une nova Où tu peux te libérer Et te connecter de ci Avec une frappe ténèbre Dans l'absolu Tu l'utilises pas tellement offensivement Donc est-ce que c'est gênant Je trouve que ce talent Devient très sexy Il peut avoir des utilisations possibles Et Y'a des trucs J'aime bien J'aime bien la gueule de ce talent Et j'aime bien le côté skill Que ça entraîne De le traquer Et de se dire Ok T'as un avantage Mais y'a aussi un inconvénient Est-ce que tu le prends Et ça c'est cool Sinon grosso modo Feint a été EP Donc ça c'est trop fort Aussi ça passe de 5 à 6 secondes Donc autant dire En PVP ça va être Badass En PVP ça va être badass T'as déjà un conduit Pour réduire l'énergie sur Feint Moi aussi Ça me donne juste envie De jouer voleur Ce genre de modif C'est tellement beau Et on a également Les légendaires du voleur Donc T'as celle en écro Serratis de bonne spy Qui a 2 charges supplémentaires Donc 5 au lieu de 3 Et cible 2 personnes supplémentaires proches Ça peut être très très fort Le truc c'est que La légendaire en assassinat Est badass La légendaire en roulalois Est badass Bon en finesse Elle sert à rien Donc Non j'exagère Mais elle sert pas à grand chose Donc au final En finesse Pourquoi pas Pourquoi pas Les deux autres sont tellement forts Je sais pas C'est fort C'est vraiment fort comme légendaire Mais est-ce que ça sera mieux Que les légendaires qu'on a déjà J'en sais rien Mais en vrai Sur des grosses clés Ça donne extrêmement envie De jouer ça Parce que ça va être fort A voir J'ai hâte de voir De voir Ce que ça peut donner J'en reviendrai dessus On en reparlera Évidemment dans les jours à venir Obedience Donc en 20 tiers Donc flagellation Augmente désormais Ta polyvalence de 1% Par stack Tu peux aller Dis toi Quand tu joues voleur En assassinat etc En général Tu vas à 25 stacks C'est la base Tu vas à 25 stacks De flagellation Donc t'as 25% De la type en montère Donc ça sera 25% De dégâts supplémentaires Parce que 25% De police supplémentaires Plus la réduction De dégâts que t'as avec Et chaque point de Commando dépensé Pendant que flagellation Est actif Réduit son cooldown D'une seconde Donc tu vas récupérer 25 secondes Sur ton cooldown D'une minute Donc en gros Ça devient un cooldown D'une minute Qui augmente tes dégâts De 25% Etat de 25% Ça me paraît Extrêmement fort Extrêmement fort Ça me paraît Vraiment solide Dans plein de situations A voir Si ça surpassera Les légendaires Parce qu'encore une fois C'est l'enfin En assassinat Elle est très forte Évidemment Sofar Tu joues surtout ça Pour être assassinat Mais bon Potentement T'as aussi envie De jouer hors la loi Et tu vas me dire Parce que c'est pas mauvais Et donc Ça peut également Faire un truc très sexy En hors la loi Donc à bon Resonating clarity Echoing reprimant Anima charge Désormais A 4.30 combo Alors là Comme ça J'ai vraiment du mal A voir en quoi Ça peut être mieux Que les légendaires Que t'as déjà Ça me paraît Vraiment nul Et il y a celui-là Qui me paraît Extrêmement fort En finesse Je vais te le lire Donc c'est celui Sur les fées Sur les fées nocturne Le pouvoir légendaire Rogue en fées nocturne Donc tes compétences Que tu utilises Pendant que t'es furtif Pendant que Scepticis est actif Donc est-ce que furtif Ça marche également Avec Danse de l'ombre Ça je suis jamais sûr Parce que des fois Ça met ça Mais en fait Ça marche pas Tu sais jamais pourquoi Mais bon voilà Si c'est le cas C'est pas Donc pendant que Scepticis est actif Te donne un stack De Shadow Blade Adrénaline Rush Enfin te donne Soit Shadow Blade Donc les lame-nomes Donc le cooldown majeur Du voleur Finesse Soit Adrénaline Rush Le cooldown majeur Du voleur Combat Soit Vendetta Le cooldown majeur Du voleur Assassinat Sur ta cible Pendant 8 secondes C'est dans 10 secondes C'est là ce qu'il me semblait Donc en gros Ça dure pendant 10 secondes Et là Ça c'est 8 secondes Donc en gros Tu peux appliquer deux fois Si ça marche Sur la danse de l'ombre Tu peux appliquer Deux fois Devant l'étape Par exemple Ou Deux fois Shadow Blade Enfin en gros Pendant 8 secondes Et pendant 8 secondes Donc potentiellement A voir Mais tu vas peut-être Pouvoir faire Soit ça marche que sur Vanish Et dans ce cas là Tu fais ton open classique Scepticis Vanish Boum Tu gagnes 8 secondes Un truc de 8 secondes C'est énorme L'âme d'ombre Également c'est énorme Enfin en gros Tu vas basiquement Gagner 25 à 30% De dégâts Sur la cible Pendant 8 secondes Parce que ça va tellement De booster toi Que ça va t'augmenter Adrénaline en lèche C'est probablement Le moins bon Parce que ça te refile Beaucoup d'énergie Mais il faut déjà Être bas en énergie Et c'est pas forcément Quand t'es bas en énergie Que t'as envie d'utiliser ça Parce qu'imagine T'es bas en énergie Ça applique Vendetta Ou l'âme d'ombre T'es en mode Super mais j'ai rien Pour faire des dégâts Donc bon Il y a le côté RNG Qui est chiant On va pas se mentir Ça ressemble un peu A signé pour les Warfury Qui permet de proc Leur pouvoir principal Leur compétence principale Témérité ou autre Par contre Si tu peux l'appliquer Deux fois avec danse de l'ombre Ça devient très fort Parce que du coup Tu peux l'appliquer Pendant 16 secondes Et 16 secondes De 30% Ça peut vraiment Faire un truc débile Imagine t'appliquer une Vendetta Par contre Si ça te met de l'âme d'ombre Et que t'as déjà l'âme d'ombre Ça fait chier Donc en vrai Il va falloir l'utiliser Et ensuite Utiliser ta compétence principale Voir derrière Juste comme ça là Je vais avoir besoin De le playtest Donc je fais le playtest Et je referai une vidéo Juste dédiée Sur les légendaires du voleur Bon ouais Parce qu'il y a une patchnote Mais t'inquiète pas Je vais te reparler Et te faire des vidéos dessus Et te montrer exactement Comment ça marche On a un pouvoir en chaman Trimordial wave Donc le pouvoir légendaire Nécrolord chaman Hitch additional Ouais non C'est pas clair encore On va attendre On va attendre De voir que les pouvoirs chaman Sont un petit peu plus Pour plus élaborer Ensuite on a le démo à Flee Donc pour rappel Il y a Shadow Rift Le nouveau talent PVP Qui est excellent Qui est trop fun Et j'ai déjà vu Plein de vidéos fun là dessus Donc j'ai trop hâte Pareil de pouvoir le voir Voir des vidéos et tout Fin c'est vraiment En fait j'adore cette mécanique Qui fait en sorte que Tu mets un cercle A un emplacement donné Et si t'as un ennemi Qui est dessus Ça va le faire se téléporter Sur ton propre cercle démoniaque Donc tu peux mettre un ennemi Littéralement A l'autre bout de l'arène Sur ton cercle démoniaque C'est trop fort Enfin C'est pas trop fort Mais c'est instantané Donc là c'est fort quand même C'est une liste de cooldown Et c'est extrêmement fun Et skill Et ça c'est vraiment bon Ensuite Démonologie Donc là c'est juste un C'est juste Un changement de texte Au niveau de démonologie On a Fale Obélisk Qui a été un petit peu nerf Qui passe de 20 secondes A 15 secondes Donc il y a très peu de changements Et On a un changement de texte Sur Bound of Fale Donc pas de modification Au niveau du démo Par contre là On arrive également sur du lourd Guerrier C'est parti Donc Ça ils l'ont retiré Donc Blood first C'est passé de Avant tu avais Sanguinaire Fais en sorte de faire 50% De dégâts supplémentaires Et soins Quand ta cible est au moins de 50% De point de vie Ça a été retiré Par contre On a Slaughterhouse Et là Ça c'est une invitation Claire et nette A dire Warfury Viens jouer au PVP Avec les autres Et voilà Je te le call tout de suite Il y aura des Warfury Ou en arène Sur la 9.1 C'est parti Je t'explique C'était la seule Faiblesse La seule Faiblesse J'insiste La seule vraie faiblesse Du Warfury C'est parti Alors Saccager Réduit les soins Sur la cible De 15% Pendant 5 secondes Se stack Jusque 4 fois 4 fois Bon ok Faut faire plusieurs saccagers Dans les frames de 5 secondes A part si t'es en témérité Most likely En PVP T'y arriveras pas Parce qu'il faut générer Assez de rage Tu vas te faire contrôle Tu vas te faire machin Les gens vont pouvoir Des stacks Mais saccager C'est dans ta route Et c'est déjà le truc Que tu fais dès que tu es Donc potentiellement Quand tu vas pouvoir Burst Tu vas pouvoir en appliquer 2 Déjà Tu vas faire 30% Réduque de soins Et t'as une réduque de soins En Warfury T'avais déjà des très bons dégâts Constants T'as des bons dégâts T'as plein de trucs T'as un bon CDF Sur une minute 30 Qui réduit 30% les dégâts Qui te permet de te saigner De ouf Quand tu l'utilises T'avais déjà pas mal de trucs En Warfury T'as le renvoi de sort T'as plein de choses Des évoquant une fois Des excellents dégâts constants Parce que vraiment Fury ça tape de ouf La seule raison Qui fait que c'était pas Jouant en PvP C'est que t'avais pas De Mortal Strike La fameuse cooldown Du Warfury 1 On appelle comme ça Au final Pour tous les effets Comme ça Mais en gros T'avais pas de réduction De soins sur la cible Et là désormais T'en as une Et c'est en faisant Ton cycle de base T'as pas besoin De faire des trucs Bizarres en plus C'est saccagé C'est le truc Que tu vas spammer Et outre le fait De le spammer Désormais Tu vas réduire Les soins sur la cible Si tu prends ce talent d'honneur Et ça C'est exactement Ce qui manquait Au guerrier Fury En PvP Et ensuite Au niveau des pouvoirs légendaires On a un petit nerf De la légendaire Sur le 20 tir Qui désormais Quand tu fais Condamnation Augmente la durée De dernier repart Non pas de 4 secondes Mais de 3 secondes Et Condamnation Augmente la durée En Fury De témérité Non pas de 3 secondes Mais de 2 secondes Evidemment c'était Trop fort On l'avait déjà Call lors d'un petit live Donc n'hésite pas non plus A check la chaîne Twitch Ça m'arrive assez régulièrement De lire en live Ou genre de truc Mais en tout cas Ça a été un petit peu nerf Logique C'était un petit peu trop fort Donc c'est pas surprenant Et du coup Ça sera tout Pour cette vidéo Sur les nouveaux changements Donc comme tu peux le voir Beaucoup de modifs Au niveau du PvP Honnêtement ça fait du bien Parce que moi je trouvais Que le PvP Honnêtement ça m'intéressait Moins dernièrement Parce que je trouvais On voit un peu tout le temps La même chose On connait la méta Les sorts bougent pas trop Bon y'a pas trop de nouveautés Là ça va faire Un énorme bol d'affray Y'a plein de nouveautés Au niveau des classes Le voleur à la loi Le guerrier furie Le moine Il et tout Ça va donner une méta De ouf Le mage Il y a eu plein de modifs Enfin bref Le démo ici T'as les cercles T'as le mur D'Anivia du mage Je crois Ça va être excellent La prochaine saison PvP J'ai trop hâte En tout cas Plein de modifs PvP Ils sont promis Ils délivrent Ça fait grave plaisir Également des bonnes modifications On peut voir le voleur finesse Et le DH en PvE Oh la la Ils vont me casser des bouches Non Le voleur finesse Ça restera toujours nul Avec cette modif Je pense que le DH Va devenir déjà Dans la première moitié de tableau Rien qu'avec ça honnêtement Donc à voir sur la suite A voir ce qui va être modifié En tout cas N'hésite pas à me dire Tout ce que tu en as pensé En commentaire N'hésite pas à t'abonner C'est gratuit Ça coûte rien Tu peux retirer à tout moment N'hésite pas non plus A partager la vidéo Ça ferait grave plaisir Et je te souhaite une excellente journée Et prends bien soin de toi